... Sur les 4 hectares de la Fondation, un hectare de papayers est prêt pour la récolte. Tous les jours, les femmes du village et aussi quelques hommes viennent y travailler. Padoue, vêtu de son uniforme d'ouvrier agricole, on profite pour organiser des visites de relations publiques. Habillée tout en jaune, on reconnaît le chanteur sénégalais Ismaël Loh, mondialement connu, et à sa droite, en noir, le directeur de l'hôpital de Thies. Cette femme représente l'école de santé de Thies. La visite commence, et rien ne vaut la pratique du terrain. Sous l'œil bienveillant de l'organisateur du travail, le médecin délégué aux auscultations du village apprend la méthode de la cueillette. Les papayers sont généreux en ce moment. Et le responsable de la culture de ce champ nous montre comment les cueillir. Chacun veut essayer et se prend au jeu. De leur côté, les femmes ne chanquent pas, et c'est surtout grâce à elles que la récolte s'effectue. Les papayers sont généreux en cas случINDESN ... Bien irrigués, les petits papayés promettent déjà une belle récolte. Et cela va le faire. Et comme on peut le constater, les fruits sont vraiment beaux. Ils ont pu les arrêter. C'est le temps de l'arrosé. Ils ont l'arrosé et ils ont fait la nourriture. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de nourrir. Ils ont la nourriture pour le faire. Ils peuvent le faire. On peut les faire et on peut le faire. Il ne faut pas faire ça. C'est la nourriture de la nourriture. Cependant, les travaux lourds sont quand même réservés aux hommes. Pour une autre visite guidée, Badou empoigne Dongo, un autre chanteur sénégalais du groupe Daraji Family. Et tout se termine par une prière pour demander la bénédiction des lieux. Ainsi que l'incontournable photophimiche. Sous-titrage Société Radio-Canada